... C'est la première fois que Kylian et moi prenons le bateau. Je pense que ce sera fort en émotions. La traversée Toulon-Porto Torres sera longue, nous y passerons la nuit. L'arrivée en voiture est lente, il faut s'armer de patience. Une fois à l'intérieur, les voitures sont minutieusement garées pour ne pas perdre de place. Nous avons prévu de petits sacs contenant juste le nécessaire pour la nuit. Ainsi, nous ne serons pas encombrés. Ça y est, nous démarrons. Bye bye la France. Et bonjour la mer à perte de vue. Le bateau, tu vois, c'est comme un hôtel. Tu trouveras tout dessus. Une piscine, un bar, une boutique, des salles de jeux, des restaurants. Tout ce dont tu as besoin et même plus encore. Nous prenons le temps de visiter avant de rejoindre notre cabine. Le bateau est si grand. Ne sois pas surpris. Le bateau, même vide de monde, est bruyant. Le moteur gronde, le plancher tremble et tangue. J'ai quand même un petit peu le sentiment d'être dans le Titanic. Ce qui n'est pas rassurant. Les cabines sont assez confortables. Mais tu n'es pas obligé d'en prendre d'une si tu veux faire des économies. Nous, pour notre trajet retour, on n'en a pas eu. Mon nombre de personnes dorment ça et là. Nous, on a choisi de dormir sur les banquettes du bateau, à défaut de matelas. Mais, si tu peux, prends-en un. Ah, et tu devrais te passer de salle de bain, bien sûr. Demain matin, on sera dans un impi. Oui, on s'arrête. Ah, je vais y à 5h du matin. Oh, ça va. Vas-y, dis-nous, facile ou pas facile ? Maintenant, j'ai envie de boire le café. Allez, on y va alors. Allez, on prend l'ascenseur. On va boire le café. Ascenseur, allez. Avec un trajet de nuit, et élevé aux aurores par l'équipage, nous n'aurons pas l'occasion de voir de dauphins. Bonjour. Le soleil. Ouais. Il se lève.